Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Xavi ne cachait pas sa déception en conférence de presse d'après-classico en Liga face au Real Madrid. Il estime que son équipe méritait mieux que ce résultat, je pense que nous méritions plus, c'est mon point de vue. Je pense que la victoire du Real Madrid est injuste. Peut-être qu'un nul aurait été plus logique. Ils ont été plus efficaces que nous et c'est ce qui fait la différence. C'est dommage, car nous avons fait un pas en avant. Nous avons fait preuve de personnalité. Nous avons souvent trouvé Fermin Lopez. Nous avons bien joué, donc ce score final c'est dommage. Nous avons poussé pour essayer de gagner le match. Xavi admettait toutefois que son équipe avait affronté un adversaire redoutable. C'était difficile et nous avions affaire à une grande équipe, le Real Madrid. Ils sont forts. C'est dommage, parce que je pense que le plan de jeu était bon. Nous avons dominé à l'entame. Nous nous sommes créés des occasions. Je pense que le Real a été plus efficace que nous. Nous n'avons pas réussi à marquer le deuxième but, a-t-il ajouté. A l'issue de cette rencontre, le Real Madrid est en tête du classement de Liga à égalité avec le surprenant Gérona. Le FC Barcelone pointe désormais à 4 points de son adversaire après 11 journées. Perdre contre le rival n'est jamais agréable, et encore moins à domicile. C'est peut-être la raison pour laquelle Gavi préfère tourner la page au plus vite. La saison est longue. Continuons à encourager le milieu du FC Barcelone sur Instagram, après la défaite contre le Real Madrid. Un message qui risque d'agacer son coéquipier Ilkay Gundogan. Contrairement à Gavi, l'Allemand n'a pas grandi avec cette rivalité. Mais la recrue du Barça semble davantage affectée. L'ancien joueur de Manchester City a en effet constaté une étonnante réaction générale au sein du groupe. « Je dois être honnête, mais pas autant que je le voudrais. Je n'ai pas envie de dire quelque chose de mal, a d'abord commenté Gundogan en zone mixte. Mais j'étais dans le vestiaire et bien sûr les joueurs étaient déçus. Mais après un match aussi important et un tel résultat, j'aimerais qu'il y ait plus de frustration, plus de colère et de déception. » Selon lui, les Blaugrana ont trop facilement accepté ce revers. Pire, cette mentalité serait également visible à l'entraînement. C'est une partie du problème, a constaté l'international allemand au milieu de ses jeunes partenaires. Je ne sais pas. Il faut avoir plus d'émotions, surtout quand tu perds. Quand tu sais que tu peux mieux faire dans certaines situations et que tu ne réagis pas, cela se traduit sur le terrain au final. Avec cet état d'esprit, Gundogan, peu connu pour ses coups de gueule, ne voit pas comment le Barça pourrait conserver son titre en Liga. On doit franchir un grand cap là-dessus sinon le Real Madrid, et même Geron, vont s'échapper au classement, a-t-il prévenu. Je ne suis pas venu ici pour perdre ce genre de match ou pour laisser un écart se former. Les mots sont forts et ressemblent à ceux d'un vrai cadre. D'ailleurs, le milieu de 33 ans assume son rôle. J'ai aussi ma part de responsabilité en tant que joueur expérimenté, je ne dois pas permettre que l'équipe laisse les choses arriver. Non, on a besoin de résistance, a réclamé Gundogan, plutôt habitué à la pression constante imposée par Pep Guardiola chez les Citizens. Que pensez-vous du coup de gueule Dilkay Gundogan ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone de commentaires. Alors que Robert Lewandowski, 35 ans, approche de sa fin de carrière, et que la nouvelle recrue des Blaugrana au poste d'avant-centre, Vitor Roch, n'a que 18 ans et ne possède que très peu d'expérience au plus haut niveau, la direction sportive du Barça reste à la recherche d'une alternative crédible sur le front de l'attaque catalane. Et il se pourrait qu'ils aient trouvé leur bonheur du côté des Citizens. En effet, ce matin, AS révèle que Deco et Xavi Hernandez ont jeté leur dévolu sur un certain Julian Alvarez, dont la clause libératoire s'élève actuellement à 50 millions d'euros. Bien que le club catalan connaisse actuellement des difficultés financières de premier plan, les deux hommes feraient tout pour s'attirer les services du champion du monde argentin dont les performances, la polyvalence et l'éthique de travail sont très appréciées. S'ils parvenaient à leur fin, les Barcelonais porteraient un vrai coup à Pep Guardiola qui n'a cessé de tresser des louanges aux joueurs de 23 ans depuis le début de la saison. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenus similaires.